Femme, même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Oui, mais je voulais écrire, mais tout était noir. Je voulais juste slamer, mais tout était noir. Je voulais salir ma feuille blanche, mais tout était noir. Je voulais expier ces mots qui se bagarraient dans ma caboche, mais tout était noir. Mes doigts voulaient exhumer des lettres enfouies dans la transparence du vide, mais tout était noir. Le corps allongé, j'étais encore sous traitement lyrical, donc je voulais faire ma slamothérapie matinale, mais tout était noir pour celle qui a connu la violence dans sa chair. Dehors, le ciel pleurait de mille gouttes et l'été. Mes yeux supportaient à peine la clarté de l'évidence, car tout était noir. Le fleuve, une vraie source d'inspiration. J'aime venir ici pour faire le vide et aussi le plein. Tant d'histoires s'écrivent ici, ton énergie émerge d'ici. L'eau a une mémoire qui, pour moi, qui la contemple avec un regard de poétesse, traduit beaucoup de choses. Ce fleuve est ma référence parce qu'il est témoin de l'histoire de notre pays. Fleuve, me voici, escoulez en toi mes peines intérieures. Inonde-moi de ta douce rage d'osée, pour que chacun des rochers que je vais rencontrer puisse me donner encore plus de force pour donner vie à mes rêves. Je vais au fleuve pour oublier et pour m'accomplir aussi. Prendre le bus, aller au marché, c'est pour moi un moyen de rester en contact avec l'humain. Écouter, se raconter, dire la vie dans sa diversité, comprendre le quotidien. L'observation des mesures de lutte contre la propagation de Covid-19 dans le secteur culturel ne se fait sans impact sur les activités des artistes qui sont toujours confinés bientôt près d'une année, plongeons ces derniers dans une situation sociale délétère. Nous sommes habitués à gagner automatiquement. Parfois, les rumeurs sont simplement une vérité voilée, qui veut savoir dans une oreille dans la rue. Entre penser sur des projets, écrire des textes, communiquer sur les réseaux sociaux, rechercher des financements, vivre simplement, même quand tout a l'air planifié, même étant multitâches, il ne faut jamais arrêter de se challenger soi-même. Tu n'as aucun gaffe. Fuisak était pas si. Où ? Il y a longtemps. C'est très loin. C'est là. Il est sûr là-bas. Non, et l'autre. L'autre. J'ai fondé Slam Unité en 2018. Slam Unité, c'est un atelier de formation au Slam que j'ai créé pour venir en aide aux jeunes victimes de violences. Apportez les sandals. Mettez-moi le pied. Alors, ils vont pour le tour. Comment tu vas ? Ça va, tu es où comme ça ? Tu travailles avec les amis, c'est l'heure de l'atelier, non ? Mais tu commences à venir, tu travailles où ? Donc tu es sûre que de Batigno, là où tu vas quitter, jusqu'à l'heure de l'atelier 2, jusqu'à arriver à l'atelier ici, là, on n'aurait pas déjà fini. À travers ce projet, j'espère impulser une nouvelle manière de se voir en tant que citoyen du monde. De se voir dans un monde en paix pour être en harmonie avec soi-même. Parce que je crois en la force thérapeutique des mots, à la puissance de la parole et à la magie du partage. Je crois fermement qu'avec un peu d'amour, on peut rendre le monde meilleur. On va essayer de travailler, de travailler, de déclaration de ton texte. Il y a des textes qui ne viennent pas courir chez toi. Tu en as, là ? Oui. Tu peux déjà, tu peux déjà. Choisis huit verts, dans lesquels tu te sens à l'aise. Je divise le tableau en deux, tu écris le huit verts, là, de ce côté-ci. On va essayer de travailler, de déclaration de ton texte. Rêver fait partir de mon droit. Partir à l'école en marchant ou en courant, sous un soleil accablant. Juste pour un but, réussir et atteindre mes objectifs. Je suis toujours positive, non, jamais négatif. Quels que soient les problèmes, je fais du courage mon emblème. On m'a toujours dit, pour devenir une personne dans sa vie, il faut déjà se voir dans son avenir. Grande pédiatre, je me vois, bon, cela dépend de mon choix. En tout chose, j'y crois et j'aimerais tous vous convaincre que ce ne sont pas des illusions. A la vérité, je fais allusion. Car tes attitudes et tes aptitudes prédisent tes altitudes. Que c'est ! Le Slam m'a sauvée. Aussi, j'exprime ma gratitude en le partageant avec les autres. En fin de journée, je suis très souvent épuisée, fatiguée. Parce que mes journées sont très souvent longues. Mais je continue de bosser. J'aime la nuit. J'aime la nuit parce qu'elle me permet de collecter mes rêves. D'approcher le morphe. De tisser le voile du possible. Une autre journée commence. Aujourd'hui, je rencontre un producteur. Il me propose de financer une partie de mon cancer. Mais dans la vie, j'ai compris que face aux nombreux refus, rejets et fausses promesses, l'indépendance financière est essentielle. Non, on va laisser tomber ça. Ça va trop nous compliquer. Le budget est déjà serré. Ça va trop nous compliquer. S'il faut encore ajouter d'autres accessoires, ça va faire trop. Qu'on fasse ça, c'est moins simple. Quand on va avoir l'argent plus tard, on va perfectionner la chose. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, il y en a 20. Vaites sa tête naïne, bête que naïa. Ça va marcher. Vaites laine, caca. Ça va aller. Votre, c'est le même amoussag. Quand on a des rêves, il faut se donner les moyens de les réaliser soi-même d'abord. Ah, vraiment, Dieu m'a créé. Dieu a fini de me créer. Ah, qui est Nidia Kiki ? Dieu m'a envoyé. J'ai mes yeux normales, vraiment. On s'en fout. Moi, c'est un problème des yeux. Tu le sais bien. Mais je m'aime. Parce que j'ai sublime. Oh, quel sublime là. Donc, si je suis une coccontatoire dans la personne, je m'a aimé parce que j'ai aimé le... Bien sûr. C'est ça le slam. Il m'a fallu le y aller. Mais comme ça, il les voyait. On s'avoue de la succulence, de l'abaisser du désir comme l'orthographe et la grave. Avant le concert, il y a toujours un mélange de trac, des poussées d'adrénaline et beaucoup d'envie de partager le bonheur avec le public. La scène, mon paradis sur terre. Je peux partager tant de mots, tant d'émotions avec mon public. Sur scène, je peux être qui je veux, quand je veux, comme je veux. La scène me donne le pouvoir de nommer la réalité, de prendre la parole, d'exister. Car, ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique. Nos séances de répétition sont très mouvementées. Entre l'envie de travailler, de donner un bon spectacle et aussi les taquineries. Parce qu'on aime se taquiner. Ça garde l'ambiance entre nous. Ce sont des moments de joie, de partage. Même quand on n'a rien sous la dent, on se nourrit de nos faux rires. J'ai cette chance d'avoir une équipe passionnée et respectueuse. Je me sens très bien dans ma team, avant tout parce qu'elle respecte la femme. Le plus important pour nous, c'est les idées que nous défendons. De mes racines pharaoniques, telles une queen Nefertiti, Je viens ouvrir les portes des pyramides. Pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à Césaire. Arraché à Pythagore, ce qui revient à Saint-Gore. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique. Sanctuaire de leur théorème sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenance en contenu. De berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en contenu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, Il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Au commencement était le verbe, au commencement était le slam. Et dans ce slam, j'ai mis mes mots dans vos mots. Je me suis mise en vous. Vous avez marché dans mes pas. Vous avez marché dans mes lettres et partagé mes mots. C'est parce qu'il y a un nous en vous que j'existe. C'est parce qu'il y a un nous en vous que j'existe. Merci. 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 Merci.